Chapitre 1 Bruxelles, le 7 mai, 10h Aujourd'hui, je me réveille tard. J'ai le temps. Je me réveille avec la radio. J'aime rester dans mon lit pour écouter France Inter. Le journaliste parle d'un médicament utilisé en chirurgie esthétique. C'est un médicament interdit en France, mais autorisé en Belgique. Ça m'intéresse particulièrement parce que j'habite en Belgique, mais je suis français. Je pense à tout ce qui est différent ici. Par exemple, les autoroutes gratuites, les sirènes des ambulances, la forme du pain. Je pense à toutes ces choses quand mon téléphone portable sonne. Allô, Alex ? C'est Nina. Je te réveille ? Nina, c'est ma collègue journaliste à la vie. Je l'adore. Elle est sympa, jolie et toujours de bonne humeur. Salut, ma belle. Non, non, tu ne me réveilles pas. Comment ça va ? Moi, ça va. Et toi, Alex ? Qu'est-ce que tu fais ? Jackie et moi, on t'attend à l'hôtel Métropole. Qu'est-ce que tu dis ? Le rendez-vous est à midi, n'est-ce pas ? Non, c'était à dix heures. Tu es déjà en retard. Ah bon ? J'arrive tout de suite. C'est tout près de chez moi. Dans un quart d'heure, je serai là. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes avec le temps ? Je suis toujours en retard et je suis toujours stressé. Je me douche. Je m'habille en dix minutes. Heureusement, l'hôtel Métropole se trouve à cinq minutes de chez moi, au centre de la ville. Je n'ai pas besoin de ma moto. Je marche rapidement jusque-là. J'ai chaud. Je n'ai pas l'habitude de marcher vite. J'entre dans l'hôtel et je vais vers la table où mes deux collègues, Nina et Jackie, sont assis. Je suis désolé, dis-je. Tu as de la chance, me dit Jackie. Pierrick Martin est en retard, lui aussi. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose ? Un café. Un café ? Tu penses que pour un nerveux comme toi, c'est bon, un café ? me demande Nina. J'ai besoin d'un café. J'ai envie d'un café. Je vais prendre un café. Je pense que ma réponse est peut-être un peu agressive parce que Nina me regarde interrogative. Tu es de mauvaise humeur ? me demande-t-elle. Non, tout va bien, je t'assure simplement. Le matin, j'ai besoin d'un café pour me réveiller. Mes collègues, Nina spécialement, s'intéressent à ma santé. Il faut dire que ce sont aussi mes amis. Nous formons une bonne équipe et nous sommes très complémentaires. Jackie, c'est le photographe. C'est vraiment un super photographe. Il est très sympa, mais il est souvent de mauvaise humeur. Il est assez grand et très musclé. C'est un fanatique de sport. Nina, c'est une femme très dynamique. C'est une sportive, mais c'est aussi une passionnée d'histoire de l'art et une excellente observatrice. Moi, ils me considèrent comme un fanatique du travail. Ils me connaissent. Ils savent aussi que je ne suis pas très bien organisé. Chapitre 2 J'observe la décoration de l'hôtel. Nina voit que je suis impressionné. C'est un hôtel splendide, n'est-ce pas ? C'est un bon exemple d'architecture belle époque. J'aime spécialement l'énorme escalier en bois. C'est un beau décor pour un film publicitaire avec Pierrick Martin. Pierrick Martin, qu'est-ce que tu sais de lui, Nina ? C'est un bon joueur de tennis. Mais en plus, il est beau comme un dieu. Et son image plaît à beaucoup de gens. Moi, dis-je, je préfère les champions authentiques. Mais si le public veut des champions top-modèles, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'ils présentent ? Un shampoing ? Un dentifrice ? Chavire, dit Nina. C'est un déodorant pour les sportifs. C'est pas pour toi, Alex. Nina adore me provoquer gentiment sur ma condition physique. En général, je ne réponds pas. Je souris. À côté de nous, à la table voisine, on entend une conversation entre trois hommes. Deux sont très agressifs. Le troisième a une attitude défensive. Les deux premiers disent « Vous devez continuer ! » Le troisième répond « C'est dangereux ! » J'identifie facilement leur accent. Les deux hommes agressifs sont français. L'autre est belge. Ils parlent français avec un accent flamand. Quand ils constatent que je les écoute, ils interrompent leur conversation. Après quelques instants, ils se lèvent et vont tous les trois vers la sortie. Quand ils passent à côté de moi, le belge me regarde fixement. J'ai la sensation que cet homme a des problèmes. Je photographie son visage dans ma mémoire. Au même moment, de l'autre côté du grand salon, on entend un grand bruit. Quelqu'un est tombé au pied de l'escalier. Nous nous levons pour l'aider, mais il y a déjà un homme près de lui. « Pas de panique ! » dit l'homme. « Mon ami a seulement perdu l'équilibre. Je m'occupe de lui ! » « Mais c'est Pierrick Martin qui est tombé ! » intervient Jackie. « Qu'est-ce qu'il a ? » « Il faut appeler un médecin, une ambulance ! » dit Nina. L'ami de Pierrick Martin n'est pas d'accord. « Je suis son coach ! » dit-il avec un accent américain. « Ce n'est pas grave, je m'occupe de tout ! » « Nous sommes journalistes ! » « Nous avons justement rendez-vous avec Pierrick. » « Ah ! Vous êtes les journalistes de la vie ! » « Pas de panique ! » « Pierrick est seulement... » « Comment dit-on en français ? » « Ah oui ! Pierrick est tombé dans les pommes ! » « Il faut appeler un médecin ! » répète Nina. « Non ! Ce n'est pas nécessaire, je vous assure ! » « Il est seulement un peu fatigué. Il doit se reposer. » Pierrick Martin ouvre les yeux et se lève avec difficulté. « Je le conduis dans sa chambre ! » dit le coach. « Il doit se reposer. » « Est-ce que vous êtes libre plus tard ? » « Ça dépend. Vous nous proposez un autre rendez-vous aujourd'hui ? » « Ce soir, vers 18h30. » « Ça vous convient ? » « Parfaitement ! » dit Nina. « Ah oui ! Écoutez-moi ! » dit encore le coach. « C'est important ! » « Respectez la vie privée de Pierrick Martin. » « Ne parlez pas de sa chute dans l'escalier. Vous comprenez ? » « C'est une question d'image. » « Et c'est la condition pour obtenir l'interview. » « D'accord ? » « D'accord ! » dit-je, surpris. » « Le coach nous laisse seul dans le hall de l'hôtel. Je regarde mes collègues et je vois qu'ils pensent comme moi, que ce coach est bizarre. » « Chapitre 3 » « Eh bien, pour une fois, on a le temps, dit Nina. Mon prochain rendez-vous est à 13h. En attendant, j'ai envie d'aller au club de gym. Qui m'accompagne ? » « C'est quoi ? » dit Jackie. « C'est une bonne idée. » « Et toi, Alex ? Viens avec nous. C'est super ! » Nina fait du kickboxing. C'est son sport préféré. Elle fait aussi de la musculation dans le même club que Jackie. Évidemment, ils insistent pour que je les accompagne. « Merci de m'inviter, mais moi, la musculation, je n'aime pas ça. » « Viens voir le club ! » insiste Jackie. « Tu verras, c'est fantastique ! » « Je n'ai pas envie. » « Mais Alex, il faut faire de l'exercice, » dit Nina. « Je fais de la moto. » « Tu te déplaces à moto, » continue Nina. « Mais ce n'est pas du sport. » « C'est pas vrai, » dis-je. « La moto en ville, c'est souvent un sport extrême. » « Écoute-moi, Alex. Il y a quatre choses importantes pour être en bonne santé physique et mentale. » « L'alimentation. Tu manges mal. » « L'exercice. Tu n'es pas sportif. » « La relaxation. Tu es stressé. » « Ok, je suis l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. » « Attends, Alex. Il y a une quatrième chose. » « Ah oui, la quatrième. Qu'est-ce que c'est ? Je t'écoute. » « La beauté. » « Quoi ? » « Oui, oui, la beauté. » « Il faut s'occuper de son apparence. » « C'est bon pour l'équilibre. » « Aujourd'hui, les hommes aussi se préoccupent de leur physique. » « C'est pour ça que Pierrick Martin intéresse tellement les gens. » « Ah, c'est l'homme idéal pour toi, Nina. » « Non. » « Je veux simplement dire que tu dois t'occuper de toi. » « D'accord. » « J'ai compris. » « Je ferai un effort. » « Mais pas aujourd'hui. » « Quand j'ai un peu de temps, j'aime beaucoup aller dans les librairies où on trouve des livres d'occasion. » « Il y en a beaucoup dans le quartier de la Bourse. » « Je trouve toujours des livres pas chers. » « Je connais un libraire qui vend de vieux magazines sur les motos mythiques. » « J'adore ça. » « J'adore ça. » « J'adore ça. » « J'adore ça. » — Ça va bien maintenant ? demande-t-elle. — Oui, oui. — Vous tombez souvent dans les pommes ? demande Jackie. — Hein ? Qui vous a dit ça ? — Votre coach ? répond Nina. — Ah oui, je comprends. C'est parce qu'il ne parle pas très bien le français. Je ne suis pas tombé dans les pommes. Je suis fatigué, c'est tout. Je suis fatigué parce que je m'entraîne beaucoup. — C'est clair. Pierrick ne veut pas parler de sa chute dans l'escalier. Nous passons donc rapidement à l'interview. Il parle facilement de sport, de musique, de cinéma. Il nous parle de ses goûts, de ses habitudes. Il a le look d'un acteur. Il a aussi des talents d'acteur. — Pierrick, vous dites que votre coach ne parle pas très bien le français. — Qui est-ce ? Parlez-nous de lui, suggère Nina. — Il s'appelle Jim Jordan. C'est un excellent coach. Il est américain. Je suis très heureux de travailler avec lui. — Il n'est pas connu dans le monde du tennis. Pourquoi avez-vous décidé de travailler avec lui ? Demande Jackie. Ce n'est pas un spécialiste du tennis. C'est un spécialiste du mental. Capable de développer le caractère des sportifs. De leur apprendre à être plus forts psychologiquement. J'ai un autre entraîneur pour la préparation physique et la stratégie. Chapitre 5 Bruxelles, le 24 mai Réunion de toute l'équipe dans les bureaux du journal La Vie Jackie est revenu de Paris, où il a passé du temps à observer Pierrick Martin. Avant que commence le tournoi de Roland-Garros, Dulac, notre chef, lui a demandé de faire un travail de paparazzi, de photographier le champion partout et dans toutes les circonstances. En effet, notre interview de Pierrick Martin à l'hôtel Métropole a été un grand succès pour la vie. Le public aime ce nouveau champion qui gagne tous ses matchs et qui est beau comme un acteur de cinéma. Dulac commence la réunion. — Alors, Jackie, comment va Pierrick Martin ? Je veux voir vos dernières photos. — Je suis très attentif, explique Jackie. — Je l'observe tout le temps. Ici, j'ai un bon cliché de Pierrick à la fin d'un match de préparation, contre Yashenko, le numéro 2 russe. — Pierrick sourit. Il est de bonne humeur. — Ça n'arrive pas tous les jours, dit Jackie. — Ouais, c'est pas mal. — Mais c'est pas très intéressant, dit Dulac. — Ici, continue Jackie, il monte dans sa voiture. Une superbe Porsche, hein, belle voiture, pas vrai ? — Écoutez, vous n'avez pas de photo plus excitante ? Une histoire d'amour ? Une relation secrète ? — Non. Il passe tout son temps à s'entraîner pour Roland-Garros. Je sais exactement ce qu'il fait. Je vais où il va. Avec ma vieille Renault 5, c'est compliqué de suivre sa Porsche. Mais je fais ce que je peux. Je connais maintenant toutes ses habitudes. Il a une vie normale pour un sportif. Chaque jour, il se lève tôt, il sort rapidement de son hôtel, et il va en voiture à Roland-Garros. Il prend son petit-déjeuner au club VIP, il s'entraîne de dix heures à treize heures, ensuite il déjeune. — Assez ! assez ! interrompt Dulac. — Pierrick Martin doit avoir des secrets. Je veux des photos plus personnelles, des informations plus secrètes. C'est votre travail, oui ou non ? — Euh, oui, répond Jackie. — J'ai peut-être une piste pour vous, dit alors Dulac. — Je voudrais vous montrer, à tous les trois, une lettre anonyme que j'ai reçue. Lisez ça. Pierrick Martin va mourir. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est une piste intéressante. Alex, vous allez accompagner Jackie à Paris. Vous allez suivre Pierrick Martin jour et nuit si nécessaire, jusqu'au tournoi de Roland-Garros. — Essayez de savoir où est le danger. — D'accord, dis-je, enthousiaste. — Une semaine sans dormir, dit Jackie. — Eh oui, Jackie, la vie, c'est la vie, conclut Dulac. Dulac répète tout le temps cette phrase, et ça m'énerve. — Et ensuite, je suppose que nous allons travailler sans interruption pendant toute la durée du tournoi de Roland-Garros, dit Jackie. — Exact, avec Nina. Ça commence le 26 mai, et ça se termine le 15 juin. Sur une des photos prises par Jackie, le visage d'un homme attire mon attention. Je les interromps. — Jackie, est-ce que tu sais qui est ce type que tu as photographié ici, à côté de Pierrick ? — Non, mais c'est pas compliqué à savoir. Je me rappelle très bien la maison. C'est une très belle maison, à Fontainebleau, dit Jackie. Dulac et moi, on observe attentivement la photo. On voit clairement Pierrick qui sort de sa voiture. Un homme l'attend devant une maison magnifique. — Moi, je sais qui est le type à côté de Pierrick, dit Dulac. — C'est le docteur Van der Waaren, appelé aussi docteur Frankenstein. — Pourquoi Frankenstein ? demande Jackie. — C'est un chirurgien esthétique. Il a opéré des clients célèbres dans le show business. Il a accumulé les erreurs médicales et les procès en justice. Van der Waaren a été condamné. Il ne peut plus pratiquer aucune opération chirurgicale. — Et c'est peut-être un bon sujet pour un reportage, dis-je. — Non, dit Dulac, si Frankenstein a opéré illégalement le nez de Pierrick Martin, mais que personne ne voit la différence, ça n'a pas d'intérêt pour ses admirateurs. Cherchez. Chapitre 6 Je sors du bureau de mon chef. Je ne lui dis pas, mais je vais faire une enquête. Le docteur Van der Waaren, c'est l'homme que j'ai vu à l'hôtel Métropole le même jour que Pierrick Martin. J'en suis certain. C'est le Belge qui était en compagnie de deux Français agressifs. C'est l'homme que j'ai photographié dans ma mémoire. Je sors mon téléphone portable et j'appelle Paul Klein. Paul Klein, je le considère comme un de mes amis à Bruxelles. C'est un policier qui n'est pas comme les autres. Il connaît tout le monde. En général, les policiers et les journalistes n'ont pas de bonnes relations. Mais entre lui et nous, c'est différent. Nous nous communiquons de nombreuses informations. Grâce à lui, nous enquêtons sur des affaires vraiment intéressantes. Nous réalisons des reportages chocs. Allo Paul ? Bonjour, c'est Alex. Mon cher Alex, comment vas-tu ? Bien, bien. Je t'appelle pour un problème esthétique. Peinture, sculpture ? Chirurgie. Chirurgie esthétique ? Tu veux changer de look, Alex ? Tu es fatigué d'être célibataire ? Non, c'est très sérieux. Tu connais le docteur Van der Waaren ? Frankenstein ? Oui, je le connais. Évidemment. C'est un médecin qui, par décision judiciaire, ne peut plus pratiquer la chirurgie esthétique. Par conséquent, comment est-ce qu'il peut vivre comme un prince et acheter des maisons à l'étranger ? Nous ne savons pas ce qu'il trafique, mais nous le surveillons. Attention, c'est confidentiel. Tu me connais. Je peux garder un secret. Merci, Paul. Chapitre 7 Paris, le 26 mai, stade de Roland-Garros, bois de Boulogne. Quand j'étais petit, je venais souvent ici, l'après-midi. C'était mon parc préféré. C'est un lieu de promenade parfait. Et ce n'est pas loin du centre de Paris. On peut voir la Tour Eiffel. Aujourd'hui, je suis ici avec Nina et Jackie pour interviewer et photographier les champions du tennis mondial. Pierre-Éric Martin va commencer à jouer dans quelques minutes. Jackie et Nina sont à côté de moi dans la tribune réservée à la presse. Jackie regarde droit devant lui. Ça va, Jackie ? Ça me fait vraiment penser à un cirque romain, tu sais. Je peux imaginer facilement Pierrick Martin et son adversaire habillés en gladiateurs. C'est vrai, dis-je. La différence, c'est qu'à notre époque, le public n'exige pas la mort du perdant. Le premier match de Pierrick Martin est une victoire facile. Il a un service très efficace. Il accumule les A's. Sa force extraordinaire ne laisse aucune chance à son adversaire. Regarde bien, Pierrick. Tu le trouves normal ? me demande Jackie. Ben oui. Je trouve qu'il joue bien. Il est en pleine forme, non ? Tu sais que j'observe Pierrick attentivement ces dernières semaines. Oui ? Et toi, tu ne trouves pas qu'il est différent ? Non, désolé. Moi, je suis sûr qu'il a changé. Il a changé physiquement. Pierrick Martin est en train de saluer le public. Il a un sourire triomphant. Jackie. Je pense au message anonyme que nous avons reçu. Pierrick Martin va mourir. Qui peut écrire et nous envoyer ce message ? Je ne sais pas, c'est absurde, répond Jackie. Pourquoi l'envoyer à la vie ? C'est peut-être quelqu'un qui nous connaît ? Chapitre 8 26 mai, dans l'après-midi À l'hôtel, Nina est en train de téléphoner à la rédaction de la vie. Jackie arrive près de moi avec son ordinateur portable. Regarde, c'est évident. Voilà des photos de Pierrick prises aujourd'hui et d'autres photos prises il y a un mois à Bruxelles. La transformation est spectaculaire ! Tu es d'accord avec moi, Alex ? Oui, c'est vrai. Ses bras sont beaucoup plus musclés qu'avant. On a l'impression que son corps s'est développé. En un mois, la différence est impressionnante. Nina s'approche de nous. « Waouh ! Quel muscle ! » observe-t-elle. « On dirait un athlète de la Grèce antique. » « Je ne suis pas d'accord. Les bras sont plus développés que les jambes. Il n'y a pas d'harmonie, » dis-je. « Tu as raison, Alex. Toi, tu es harmonieux à ta manière. Absence totale de muscles. » « Merci, Nina, c'est très gentil. » La remarque de Nina fait beaucoup rire Jackie. « Moi, je n'ai pas le temps de répondre. Parce que mon téléphone portable sonne. » « Allô ? Bonjour, Alex. C'est Dulac. » « Et votre reportage sur Pierrick Martin ? Comment ça se passe ? » « Désolé, monsieur Dulac. Nous n'avons pas encore de secrets ni de révélations sensationnelles. » « Eh bien, moi, j'ai une révélation sensationnelle pour vous. Valentina Smekalova a un nouvel amant. Et devinez qui c'est ? » « Pierrick Martin, j'imagine. » « Eh oui, décidément, c'est moi qui fais tout le travail dans ce magazine. » « Bon, trouvez-les ensemble, photographiez-les. » « Vous devez être les premiers, » dit finalement Dulac. Je regarde mes collègues. « Du travail pour nous. » « Pierrick Martin est l'amant de Valentina Smekalova. » « Super ! » dit Jackie. « Valentina Smekalova, c'est ma joueuse de tennis préférée. » « Je connais Jackie. » « Et je ne suis pas surpris. » « Valentina Smekalova est particulièrement belle. » « C'est une jeune femme tchèque, domiciliée à Monte Carlo. » « Elle est très riche grâce au tennis, mais plus encore grâce à sa marque de vêtements de sport. » « Si on a la chance d'être les premiers à les photographier, ça peut faire un excellent reportage, » dit Nina. « Le grand amour à Paris. » « Valentina Smekalova a la réputation de séduire et de faire souffrir les hommes. » « Nos lecteurs adorent ça. » « Mes deux collègues sont très motivés. » « Je conclue. » « Parfait ! Il faut travailler rapidement. » « Nous avons seulement une petite avance sur les autres magazines. » Chapitre 9 Paris, le 27 mai Nous connaissons le programme des joueurs. Aujourd'hui, Valentina et Pierrick ne jouent pas de match. Quelles sont leurs intentions ? Nous sommes super attentifs. Nous sommes tous les trois à proximité de l'hôtel où loge Pierrick. « Attention, il sort ! » annonce Jackie. Au même moment, un taxi arrive. À l'intérieur du taxi, Valentina Smekalova. Elle ouvre la porte et elle sort pour embrasser passionnément Pierrick. Jackie photographie le baiser. La journée commence bien. Nous montons dans la vieille Renault 5 de Jackie. C'est Nina qui conduit. Jackie est prêt à photographier tous les gestes des deux champions. Les deux voitures descendent depuis la place de l'Étoile sur les Champs-Élysées. « Où est-ce qu'ils vont ? » demande Nina. « Il veut lui faire visiter Paris ? » suggère Jackie. « Comme c'est romantique ! » Place Vendôme, le taxi s'arrête. Pierrick et Valentina entrent dans une bijouterie. « Qu'est-ce qu'on fait ? On va les interviewer ? » propose Nina. « Ok. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut accélérer, » dis-je. Quand ils sortent, nous sommes à côté du taxi. Jackie les photographie, Nina les interpelle. « Félicitations ! Vous faites un couple formidable ! » « Merci, » dit Valentina. « C'est encore vous, » dit Pierrick. « Impossible d'être tranquille ! » « Écoutez, Valentina et moi, on sort ensemble, on commence à se connaître, on est heureux. » « Voilà, vous êtes contents ? » « Maintenant, laissez-nous profiter de notre journée de liberté. » « J'essaie de le calmer. » « Ne vous énervez pas, Pierrick. Nous faisons notre travail de journaliste. » « Le public vous apprécie. » « Il est curieux. » « Les gens adorent les belles histoires d'amour. » « C'est vrai, » dit Jackie. « Vous êtes beau, vous êtes riche, vous êtes célèbre. » « Acceptez que les gens vous admirent. » Pierrick se calme un peu. Un sourire, une photo. « Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? » « Et quand ? » demande Nina. Valentina décide de répondre. « Son français est excellent. » « On s'est rencontrés au mois d'avril à Prague, pendant un tournoi. » « On s'est promis de se revoir. » « C'était l'occasion parfaite. » « Qu'est-ce que vous avez acheté ? On peut savoir ? » demande Jackie. « Pierrick m'a offert un merveilleux bijou, » répond Valentina. « On peut voir le bijou, » continue Nina. « Oui ? Regardez comme il est beau. » Jackie prend une série de photos d'un magnifique bracelet. Nos lecteurs vont adorer. Moi, je continue l'interview. « Quelles sont les qualités de Pierrick que vous appréciez, Valentina ? » « Il sait ce qu'il veut. Il a de l'ambition. J'aime ça. » « Et pour vous, Pierrick, quelles sont les qualités de Valentina ? » « C'est une femme belle et intelligente. En plus, c'est une grande sportive. » « Elle a toutes les qualités, en fait. » « Voilà. Maintenant, vous savez tout. » « Vous avez assez d'informations pour votre magazine. » « Laissez-nous continuer notre promenade dans Paris, s'il vous plaît. » « Il a raison. » « Quelques mots et quelques photos. » « On a assez de matériel pour faire une double page dans la prochaine édition de La Vie. » « Dulac sera content. »